Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est la vidéo qui porte sur le Personal Branding. Rappelez-vous que la semaine dernière je vous avais demandé de faire le choix, ce que vous souhaitiez entre Personal Branding et Marketing RH et vous avez tranché pour le Personal Branding. Donc j'ai reçu 4 questions, je vais essayer d'y répondre de manière assez claire pour vous apporter les éléments nécessaires. Première question intéressante, qu'est-ce que le Personal Branding et à quoi cela consiste et pourquoi le faire ? Alors le Personal Branding c'est quoi ? D'abord c'est vrai que c'est très à la mode et qu'on entend parler de Personal Branding un peu partout, mais c'est vraiment un ensemble d'outils qui va vous permettre de vous mettre en avant. Personal Branding, marque personnelle, vous êtes une marque, vous êtes vous-même une marque, ça veut dire que vous êtes différente de tous les autres individus. Imaginez que dans une promotion de, je ne sais pas moi, de 50 étudiants, comment faire pour vous démarquer du lot et que tous les recruteurs ne vous recherchent que vous. C'est ça réellement. Donc que vous soyez étudiant, que vous soyez jeune diplômé ou même médecin, avocat, au final c'est réellement comment se mettre en avant, comment mieux se connaître, comment savoir quels sont nos atouts, les mettre en avant, afin de pouvoir réellement se différencier de ce qu'on appellerait la concurrence. Donc pourquoi le faire ? Et bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où vous avez la parole, où vous pouvez prendre la parole matin, midi et soir, créer une chaîne YouTube, créer un compte Facebook, vous êtes en mesure de parler de vous. Et donc vous n'avez pas besoin d'un média, un média conventionnel, pour vous présenter. Il n'y a pas que le CV, vous pouvez par exemple sur LinkedIn afficher vos connaissances, vos atouts, votre potentiel et votre talent. Donc pourquoi faire ? Pourquoi aujourd'hui on en parle d'avantage ? Parce que vous avez les moyens de vous présenter. Mais avant de vous présenter, il faut déjà mieux vous connaître, savoir où est-ce que vous souhaitez aller. Et c'est vrai que la question qui revient souvent, c'est moi je ne sais pas forcément où j'ai envie d'aller. Je vous dis, c'est pas grave. Commencez à faire ce travail sur vous-même, rentrez dans cette réflexion, et poussez-vous à être sensible à votre environnement, et à comprendre qui vous êtes. Parce que dans le personal branding, il n'y a pas que la personne professionnelle qui compte, il y a également ce que vous aimez, vos passions, vos hobbies, pour qu'on puisse réellement s'offrir cette vie, prendre les commandes, s'offrir cette vie qui fera de nous une personne très heureuse. Donc voilà pour la première question. Est-ce qu'annoncer son attention de vote peut toucher en bien ou en mal au branding qu'on peut construire autour de soi ? Donc ça c'est évidemment une question qui a été posée par un phénisien, puisque comme vous le voyez bien, on a voté dimanche dernier. Annoncez son attention de vote. Évidemment d'abord c'est très personnel, c'est une partie de vous. Est-ce que cela peut nuire ? Eh bien vous savez, c'est comme, on a tous des préjugés sur les gens. Imaginez par exemple que je sois un recruteur, que je reçoive une candidature avec un CV. Je vais sûrement m'amuser à aller sur Facebook, taper le nom pour voir s'il a faute, pour avoir un peu plus d'informations sur la personne, parce que c'est important. Une personne, quand on la recrute, on ne la recrute pas uniquement pour ses compétences techniques, mais également pour ses soft skills, son entourage, sa culture, sa façon de penser, parce qu'elle va intégrer l'entreprise. Du coup, Facebook est un outil très intéressant. Je peux donc aller sur votre profil et voir que vous allez voter pour le candidat 53, pour ne pas donner les 26, parce qu'on a eu 26 candidats. Le candidat 52, vous voulez voter pour le candidat 52, alors que moi, je vénère le candidat 64. On fait comment ? Vous allez me dire, non, il faudra être objectif. Je ne suis pas certaine qu'on soit si objectif que ça. Il y a toujours des éléments irrationnels, des biais cognitifs qui viennent influencer nos décisions. Donc, affichez clairement sa position politique quand c'est dans votre intérêt, quand vous refusez de travailler avec les autres, quand, 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 ben oui, pourquoi pas ? Quand vous allez postuler pour l'entreprise de ce candidat, pourquoi pas ? Mais sinon, je ne pense pas que ce soit forcément une si bonne idée. Assumez, encore une fois, assumez tout ce que vous racontez, mais n'en voulez pas, au reste du monde, d'avoir des idées sur vous. Troisième question, je dois revoir mon irréputation et il y a des données de mon ancienne vie professionnelle qui figurent sur Internet quand on met mon nom sur le moteur de recherche. Entre autres, des vidéos. Comment faire pour supprimer ces données personnelles ? Alors, des données personnelles, il faut vraiment comprendre que des données personnelles, ce sont des données que l'on a explicitement données. Et donc, est-ce qu'on a donné son accord ? Bon, si j'ai donné mon accord pour qu'elle soit partagée, il va être difficile de revendiquer quoi que ce soit parce qu'en fait, il n'y a pas eu violation des données personnelles. À moins qu'une personne vous filme à votre insu ou mette une photo de vous à votre insu, là, vous pouvez contacter YouTube, vous pouvez contacter Facebook, vous pouvez contacter Google, voire même un avocat pour ce droit à l'image. Mais à part ça, si c'est une vidéo ancienne pour laquelle vous étiez d'accord que vous assumiez à un certain moment de votre vie, à part aller voir l'auteur, donc, de ce compte YouTube, la personne qui l'a publié et de lui demander gentiment de la supprimer, à part ça, il n'y a pas forcément de grand recours. Même Google ne peut pas supprimer un article qui a été rédigé sur vous qui, au final, n'est pas faux, n'est pas une violation de votre vie privée, mais c'est une partie de votre vie qui est complètement différente de ce que vous êtes aujourd'hui. Non, à part le webmaster, vous n'avez pas forcément de recours. Donc, vous allez les voir, les contacter ou leur demander gentiment de les supprimer. Sinon, la méthode la plus simple, en général, c'est d'essayer de faire reculer ce bruit qui n'est pas forcément négatif, ce bruit que vous ne souhaitez plus voir visible en premier. Vous souhaitez, quand on tape Nourboa Clean, qu'on ne sache pas qu'elle a été institutrice il y a 20 ans, par exemple. Eh bien, je vais essayer de créer du contenu, aussi bien vidéo, des articles de blog. Donc, je vais lancer mon blog, ma chaîne YouTube, créer du contenu, faire un autre compte Facebook, l'alimenter pour pouvoir faire reculer les autres résultats et au final, faire remonter les résultats qui m'intéressent. Mais une petite recherche, bien, mais bon, est-ce que c'est si grave que cela ? Une reconversion s'explique toujours, à moins que réellement vous n'assumiez pas. Là, il faut vraiment du bon, bon, bon contenu pour pouvoir réellement faire reculer, mais à des dizaines et des dizaines, tous ces résultats. Et enfin, comment se spécifier dans son domaine en utilisant le personal branding ? Alors, à cette question, moi, j'aimerais quand même faire une nuance. Le personal branding ne fait pas de vous un expert, loin de là. Au contraire, j'ai presque envie de vous dire, faites très attention parce que vous mettre en avant, après, il faudra assumer et il faudra prouver que vous êtes bon, d'accord ? En revanche, le personal branding vous dit, vous connaissez, vous vous connaissez, vous savez que vous êtes très, très bon en ça ? Ok, moi, je t'offre un outil, je t'offre des outils qui vont te permettre de te mettre en avant et d'afficher ton expertise grâce aux réseaux sociaux. Par exemple, vous allez donner votre avis sur l'économie mondiale pour afficher réellement votre expertise. Vous allez écrire des articles, vous allez créer votre blog, écrire des articles pour donner votre avis et donc afficher votre expertise. Et là, on va se dire, waouh, il est expert. Mais attention, aucunement, ça veut dire que ces gens qui se maquillent, mais mentent, attention, on va finir par vous rattraper parce que rappelez-vous, dans le personal branding, il y a se connaître, se faire connaître et se faire reconnaître. Ça veut dire que si derrière tout ça, c'est que du blablabla, qu'on ne le voit pas en réalité, des cas concrets, une entreprise que vous accompagnez, des retours d'expérience, des témoignages, une logique de construction dans vos commentaires. Moi, parfois, je vois des statuts, ils sont super bien rédigés. Dès que tu poses une question, la personne, soit elle ne répond pas, soit elle le prend très très mal. Du coup, attention, la perception peut être réellement touchée et différente de ce que vous souhaitez montrer. Quels sont les outils nécessaires pour être différent dans un marché plein et similaire, encore une fois, tout comme l'entreprise va le faire. Vous allez étudier votre marché et voir comment vous différencier par rapport à cette concentration en compétences. Où est-ce qu'on devrait aller ? Rappelez-vous que souvent, la différenciation ne va pas se faire dans une compétence technique, mais plutôt une compétence du type relationnel, des soft skills, qui vont vous rendre... Vous êtes plus sympathique, vous avez une méthode, une approche différente des autres. Encore une fois, rien ne vaut l'étude de votre marché. Comme une entreprise, sachez où est-ce que vous souhaitez aller aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Quels sont vos moyens ? Qu'est-ce qui vous différencie ? Et après, on parlera de positionnement. J'espère avoir répondu à vos questions. En tout cas, moi, ça m'a passionnée. Merci beaucoup pour la qualité de vos questions. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada